bonjour à tous c'est nico guest du 13 et aujourd'hui je suis sûr fifa 21 pour continuer le mode carrière avec l'olympique de marseille et on commence tout de suite cette vidéo avec le classique au français l'olympique de marseille reçoit le paris saint-germain donc pour ce match c'est mon équipe b qui va défier le grand paris saint-germain allez la composition parisienne apparaît maintenant à l'écran et comme d'habitude c'était un 4-2-4 donc c'est clairement pas l'équipe chip il ya eu beaucoup de modifications donc déjà il n'y a pas de neymar il ya gondogan le terrain la défense il ya deux changements aussi donc il ya clairement moyen que ce match on l'emporte même avec notre équipe b faut juste pas craquer sous la pression parisienne on connaît leur stratégie c'est l'équipe qu'on limite on connaît le mieux et on sait comment les contrer donc il va falloir voilà tenir face au pressing et accélérer en contre attaque même si c'est toujours facile à dire mais à faire ça reste compliqué parce que le pressing parisien il est vraiment hardcore allez c'est passé au lit on va tenter la frappe pied droit de lille c'est contrer et premier corner pour les marseillais on va tenter la spéciale et en plus c'est le bon joueur là qui vient demander le ballon c'est parfait mais par contre quoi si elle a retombé ça c'est pas ouf mais peut-être que va marquer un jour on sait jamais en tout cas c'est bien tiré au point de pénalty il est gêné au moment de la tête et c'est dégagé loin devant allez aïdar à la retombée il perd son duel mais ce ballon voilà sort en touche et c'est récupéré par les marseillais et je trouve qu'avec leurs transferts là leur équipe presse beaucoup moins aller dans la profondeur pour aïdar à c'est un peu fort ça ou à tout sens une mauvaise passe de je passe cette équipe mb qui a joué en retrait mais très mauvaise passe et du coup deuxième corner pour les marseilles cette fois ci on va le tirer normalement allez c'est bien de tirer la tête de saliba non dommage et c'est dégagé loin devant pour le moment c'est nous on met les parisiens en danger il montre rien peut-être ils sont impressionnés par les supporters marseillais on sait que voilà les meilleurs supporters de france ils sont là ils sont à marseille et quand ça grande au vélodrome ça grande de très très fort allez la tentative lointaine de kangin lee le contre favorable pour rafael et à on joue en rentrée pour aïdar à l'enroulé de aïdar à et ça passe à côté aïdar à il est vraiment claqué au seul comme joueur franchement aux grosses déceptions de de mon mercato en plus là il est sur son bon pied mais il a zéro en précision est-ce que ça va être joué court non c'est tiré loin devant par navas et c'est mbappé à la retombée ouais attention attention à pas trop aller au pressing parce que s'ils cassent la ligne ils peuvent casser bien plus que ça en fait bien joué bien joué attention au pressing voilà bien on ressort proprement allez on prolonge kamavinga allez faut enchaîner les passes là ça peut aller vite pas du tout ça je voulais en voyager d'arrêt dans la profondeur mais on a rendu le ballon au parisien ouah tout ça c'est une mauvaise passe attention il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu oui le magnifique arrêt réflexe de camarade du bout du pied il était pas hors jeu par contre mbappé bah je sais pas mais heureusement que camarade est là et lui aussi ça a l'air d'être un sacré gardien luna nous a surpris et même camarade pour ses débuts sous les couleurs marseillaise il fait des belles petites choses et ça j'aime bien attention attention sans se jeter oui bien allez saliba allez deux coups la vitesse de deux coups allez let's go oh bien bien deux coups qui prend la défense de vitesse la passe en retrait la reprise de lee et malheureusement ce ballon qui s'envole il reprend ce ballon trop de l'extérieur mais en tout cas très bien joué de la part des marseillais la contre attaque et je pense qu'il ya moyen que ce match on leur emporte surtout que voilà on est au vélodrome et le vélodrome ça pousse les joueurs à se transcender hors jeu hors jeu on va récupérer le ballon par contre attention directement au pressing la de mbappé allez c'est bien joué on va l'envoyer dans la profondeur c'est dommage que là on n'est pas aux hymen je pense qu'aux hymen il aurait pu en planter plusieurs parce que dans la profondeur aux hymen c'est le meilleur au camavinga le pied gauche c'est contré par contre je sais pas ça a pas touché la main du défenseur parisien mais l'arbitre ne siffle pas de penalti attention attention ça peut aller vite allez sans se jeter propre allez camavinga qui vient aider la défense marseillaise allez c'est récupéré par d'est on va essayer de ressortir proprement attention ça va faire attention assez assez relance ils ont failli nous anticiper allez kang in lee allé à la profondeur pour rafael leao leao qui a réussi le contrôle doku qui poursuit et là c'est vite refermé par les parisiens on est obligé de ressortir je vais attendre je vais attendre le bon moment aller rafael leao le contrôle orienté dommage elle était elle était en place là la défense parisienne n'y avait aucune ouverture par contre là il va falloir faire attention c'est aux appels des attaquants parisiens intercepté par d'est parfait on va jouer le long de la ligne voilà bien par contre j'aimerais que mes joueurs prennent un peu plus la profondeur allez on écarte sur deux coups beaucoup qui va avoir besoin d'aide allez ça c'est bien joué non mais il est bloqué au départ de l'action clairement anti jeu côté parisien elle faut essayer de les empêcher de relancer proprement allez ça va jouer dans la profondeur attention faut arriver à se replacer bien ça et en plus on va gagner la touche allez là haut sur deux coups mais non mais les passes sont pas bonnes elles sont pas bonnes les passes il va falloir faire attention à ces pertes de balles allez sans se jeter tavarès allez deux coups qui vient aider la défense allez 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 sans faire de fautes sans faire de fautes faut empêcher la frappe là les parisiens qui cherchent à se mettre en bonne position bien ça à coufran coufran pour le pari saint germain attention car ce coufran il est bien positionné et c'est il existe qui va s'en charger donc lui je sais pas c'est un bon tireur ou non ah peut-être joué à deux non pas du tout il existe à la frappe et c'est repoussé par camara et c'est la mi-temps qui est sifflée par monsieur l'arbitre sur le score de zéro partout allez c'est reparti pour la deuxième mi-temps et pour le moment on tient bien on se crée des petites occasions même si elles sont pas comment dire on va pas forcément au but mais c'est plutôt bien ce qu'on ce qu'on fait aujourd'hui apparemment neymar vient de rentrer en jeu donc il va falloir faire attention allez on avance doucement le truc c'est qu'on arrive à à bien avancer mais on n'arrive pas à finir les occasions comme on le voudrait la défense de paris elle est quand même bien en place attention là les parisiens qui se mettent en difficulté et c'est récupéré par Kwasi allez là faut jouer vite au Kamavinga personne qui monte sur lui l'appel de Leao qui a attiré les défenseurs j'aurais dû voir ça un peu plus tôt oh là là attention attention il va falloir vite revenir allez Kwasi on va essayer de l'intercepter dans la course voilà bien joué attention c'est pas terminé propre sa belle défense des Marseillais et en bas de coup il est tout seul allez la contre-attaque allez va jusqu'au bout de coup allez la frappe croisée de Doku et c'est repoussé par Keylor Navas c'est dommage puisque là c'était bien joué de la part des Marseillais la contre-attaque comme ça à fond Doku qui s'est retrouvé tout seul allez on va essayer de bien tirer ce corner je vais pas placer ma cible comme je veux allez c'est bien tiré et au dommage et ce sera un 6 mètres allez Icardi qui sort et Gézé qui rentre ça c'est tant mieux pour nous allez la pression sur les parisiens faut les empêcher de ressortir proprement faut les mettre en difficulté tranquille elle a dégagé en plein au milieu oh là là attention à ce ballon dans la profondeur ça va sortir bon là on va la jouer mais à la prochaine sortie de balle on va faire le remplacement nous aussi parce que mes joueurs certains n'étaient pas à 100% au début du match et du coup c'est un peu compliqué allez à la ligne oh dommage ça passe pas allez faut éviter voilà c'est ça que je veux éviter que Mbappé part dans la profondeur voilà on essaye de bien l'enfermer et même comme ça il arrive à s'en sortir c'est incroyable Mbappé vraiment incroyable comme joueur pas de hors jeu et là il est hors jeu allez on va faire le remplacement du coup parce que là je sens que voilà ça va plus trop mes joueurs sont très très lourds et toute ma défense elle est HS donc on va voir 0, 0, 0 ils sont tous à 0 voilà tout simplement aïe 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 c'est vraiment compliqué de finir les matchs quand c'est comme ça bah 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 on va sortir Kouassi on va faire rentrer Perrin Dest j'ai envie de les laisser on va sortir Tavares bah ouais mais là je suis obligé de faire rentrer un milieu parce que j'ai pas d'autres joueurs en fait pour mettre derrière est-ce que Gueye peut jouer derrière non même pas donc on va jouer comme ça et on va essayer de tenir même si ça reste d'être compliqué parce que sur Dest j'ai Neymar en pointe sur excusez-moi en pointe enfin sur Saïdiba j'ai Mbappé et là ça va aller vite ça va aller très vite surtout que j'ai l'impression qu'il y a eux ils se fatiguent jamais donc la fin de match va être épique allez là par contre voilà la solution c'est cesser de conserver le ballon ne pas le perdre essayer de fatiguer les parisiens ils doivent courir derrière la balle et comme j'ai dit là ça manque d'appel dans ce match ouh il a failli j'ai failli perdre le ballon et dommage et en plus il peut capter ce ballon à la main il va prendre le ballon à la main allez on va s'appuyer derrière sur Saïdiba et on va essayer de ressortir proprement le long de la ligne et à deux coups ouh la passe elle était un peu périlleuse elle était très mal faite allez Kangin on s'appuie sur le capitaine ah non il est sorti le capitaine j'avais oublié c'est Gaye qui est là oh la tentative ouh c'est dommage c'est capté facilement un peu pour Parnavas en fait je suis un peu fou dans leur décision là les parisiens ouais attention j'essaie de pas lâcher Mbappé allez regardez moi tous ces appels parisiens là clairement il a le choix allez Saliba Saliba sans te jeter il est tout seul il est tout seul je peux rien faire les amis je peux rien faire ah là 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 c'est compliqué avec des joueurs comme ça en qui ont plus d'endurance pour courir derrière le porteur du ballon c'est impossible et c'est Gendogan qui permet aux parisiens d'ouvrir le score je me suis un peu troué là avec Rochia c'est ça le problème et là Camara il peut rien faire Gendogan qui avait toute la cage devant lui il avait juste à choisir où placer son ballon et c'est vraiment dommage on va se mettre en offensif les gars on va essayer quand même d'égaliser et de repartir au moins enfin on repart pas on est chez nous donc on va essayer quand même d'avoir le nul mais franchement ouais j'en doute parce que comme j'ai dit mes joueurs sont cuits et on n'arrive pas à aller de l'avant allez 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 mais il était tout seul oui 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 c'est l'égalisation au score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de Raphaël Léaou et l'Olympique de Marseille qui répond immédiatement au Paris Saint-Germain c'est vraiment dommage que les Marseilles aient attendu que le Paris Saint-Germain marque pour marquer mais au moins le score revient à égalité et ça ça fait plaisir par contre Léaou il aurait pu clairement partir dans la profondeur il y avait un gros trou mais non il a attendu je ne sais pas pourquoi il est resté sur place mais bon allez égalisation on va essayer de rester comme ça en offensif oh ça Rabia qui sort Jim Maria qui rentre ça c'est pas bon pour nous ça c'est pas bon du tout on va essayer de rester en offensif et d'arracher la victoire comme la dernière fois dans le temps additionnel on avait réussi à arracher la victoire allez bien joué la récupération de balles je vais attendre l'appel de mes coéquipiers et vous voyez je suis en offensif et je n'ai aucun appel et ça c'est un peu énervant mais là c'est bien parce que du coup oh non 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 la paire de balles parce que là on était en train de de revoir le jeu pour nous attention avec Jim Maria il est frais bon Roxy aussi il est frais alors Roxy qui a réussi à stopper la course de Jim Maria par contre le dédoublement avec Dan Freeze bien ça bien allez allez go 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 Doku il est tout seul les gars allez si le défenseur remonte sur moi j'aurais peut-être des solutions oui oh là là mais quel arrêt réflexe de Keylor Navas allez Roxy qui récupère ça c'est bien ça Roxy en vrai oh la faute qui n'est pas sifflée par monsieur l'arbitre en vrai Roxy il est bien rentré même si le but c'est un peu à cause de lui pas de position d'hors jeu si si il est hors jeu j'ai vu au dernier moment l'arbitre qui a levé son drapeau et tant mieux pour nous en plus regardez le temps là-haut il est fini le temps additionnel est dépassé donc normalement l'arbitre va siffler là dès qu'on fait la passe waouh c'est limite hein l'horgeau aussi et voilà ce classico est terminé et on s'en sort bien on repart avec le match nul et on enchaîne avec la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats et pour ce match le sco d'Angers reçoit l'Olympique de Marseille donc pour ce match les enjevins vont jouer en 4-5-1 et du côté des Marseillais c'est l'équipe BC qui a fait le déplacement donc comme vous allez le voir Cherki est titulaire et en attaque Fabio Silva et Luis Enrique sont là eux aussi allez c'est parti pour cette 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats donc là il va falloir rattraper les points qu'on a perdu face à Paris même si on peut pas dire qu'on a perdu 2 points c'était un match serré et d'ailleurs on se rattrape bien parce qu'on réussit à égaliser et vu que c'est eux les 2ème ben on a fait un bon résultat tout simplement allez Cherki la première occasion du match c'est contré et on va commencer ce match avec un corner ben comme face à Paris on a commencé le match avec un corner ouf je crois que Cherki il s'était complètement troué en plus donc plutôt bien qu'on gagne ce corner allez Kamavinga faut qu'il s'applique sur ce corner allez Kouassi à la retombée enfin enfin Kouassi qui marque sur corner et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de Kouassi ouais je sais j'ai répété 40 fois corner 40 fois Kouassi mais voilà tu voulais que je dise quoi aussi bon ben bien joué de la part de Kouassi peut-être que que ça ça va le mettre en confiance et qu'il a compris comment on faisait maintenant et qu'il va en mettre plus souvent mais après le corner de Kamavinga aussi c'était un bijou Tanguy Kouassi voilà premier but sous les couleurs marseillaises ben voilà tout à l'heure on parlait que que Kouassi peut-être qu'il allait marquer enfin un but sur corner et c'est là face à Angers nous permet d'ailleurs d'ouvrir le score allez ça c'est bien joué Kamavinga l'appel de Fabio non l'appel de Cherki la frappe première intention il a mis trop de temps c'est pas terminé la frappe de Fabio et c'est capté par Bernard Denis allez c'est dégagé loin devant c'est récupéré par Dest facilement on va écarter sur Louis-Sendrique Louis-Sendrique pour Fabio Fabio c'est pas ça que je voulais faire voilà c'est ça Aydara l'enroulé d'Aydara et c'est incroyable tous mes plus nuls joueurs marquent dans ce match et ça fait 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Amadou Aydara et c'est incroyable Kouassi qui marque Aydara qui marque mais qu'est-ce qui se passe tous mes joueurs les plus claqués au sol ils ont déjà marqué dans ce match et pour une fois Kouassi il s'applique bon en même temps c'est quoi ce plongeon de Bernard Denis le mec il a fait du sur place il a même pas tendu le bras et déjà 4ème but en Ligue 1 pour Aydara on le critique on le critique mais il marque quelques petits buts même s'il aurait pu en marquer plus c'était un autre joueur c'est clair il en aurait marqué plus mais c'est déjà pas mal allez Louis-Sendrique oh dommage la passe elle était claquée au sol la première mais derrière je sais pas si vous avez vu mais Louis-Sendrique il partait tout seul et vous voyez que mon équipe c'est Fabio Silva Louis-Sendrique bon Cherki non parce que le Kangin Lee il est quand même très fort mais je veux dire que ces attaquants là ils font quand même plus d'appels que Doku et Raphaël et How allez on va tenter le centre est-ce que ça va arriver à destination non allez maintenant il va falloir défendre par contre Kouassi qu'est-ce qu'il fait là le mec il se prend pour le milieu de terrain bon Tavares qui se trouve complètement mais ça va ah dommage allez c'est récupéré par Kamavinga bon il y a beaucoup de joueurs là on a beaucoup d'appels beaucoup de joueurs qui se rendent disponibles et ça ça fait plaisir et quelle frappe de Doidara pied gauche surprenant et ça a failli tromper Bernardoni c'est clair que des frappes éclatées comme ça on en voit très rarement et c'est normal que ça puisse tromper le gardien allez on va essayer de remettre le même corner que tout à l'heure Kamavinga pour Kouassi et cette fois-ci Bernardoni il est sorti allez Tavares il s'est dégagé loin devant et c'est récupéré tranquillement par Dest qui va pouvoir relancer allez Aydara Aydara qui est bloqué l'appel de Cherki dommage Cherki il n'a pas fait l'appel comme je le voulais attention là-haut il est tout seul Perreira Lange est-ce qu'il va réussir à centrer ? non il préfère revenir derrière Lya ne centre pas beaucoup autant moi je ne centre pas beaucoup parce que Lya il est toujours sur moi mais Lya lui non plus ne centre pas beaucoup et c'est la réduction au score de Angers on parle on parle mais derrière Angers il joue bien le coup je ne sais pas si c'est le buteur je n'ai pas eu le temps de voir mais il était tout seul et l'objectif Klinchic il est foutu regardez il est tout seul il est tout seul le deuxième poteau Kamara qui met beaucoup de temps à se coucher c'est même pas qu'il a mis beaucoup de temps à se coucher c'est qu'il a plongé mais timidement ce ballon il lui passe juste à côté et c'est Thioub qui permet à Angers de revenir dans ce match ils ne sont plus qu'à un but des Marseillais maintenant allez on va écarter là-haut on va revenir mal joué c'est de ma part c'est pas grave allez Fabio Silva qui est cerné il décale pour Cherki la frappe premier poteau de Cherki et c'est repoussé en corner par Bernard Denis ça va j'aime bien le jeu comme produit c'est juste tout à l'heure en défense bon je sais pas mes joueurs n'ont pas eu le temps de se replacer mais sinon on joue plutôt bien on se crée de bonnes occasions ce serait bien qu'on en mette plus au fond mais dans l'ensemble c'est pas mal oh c'est tiré sur la tête de Fabio Silva dommage Fabio Silva qui se rate mais c'est un nouveau corner et c'est Aydara qui va s'en charger va-t-il trouver la tête de Kamavinga non c'est dégagé des points par Bernard Denis il va falloir peut-être tirer un peu moins sur le gardien les corners au Saliba allez Kamavinga la frappe de Kamavinga s'est repoussée mais c'est pas terminé l'enroulé de Fabio c'est contré allez maintenant il faut revenir allez c'est Tavares qui je sais pas je le trouve bizarre Tavares il est mal placé à chaque fois allez dans la profondeur pour Fabio est-ce que Fabio va réussir à faire quelque chose oui il va passer il est passé la passe en retrait dommage il est gêné il réussit pas à appuyer suffisamment cette passe pour qu'elle passe là j'ai pas de solution allez il y a Louis-Sendrique allez c'est bien joué ah dommage on est trop lent sur les contrôles et encore vous voyez que Tavares il est pas du tout à son poste à chaque fois son attaquant il part tout seul oh comme il est arrivé vite quel pressing là de l'attaquant en jeu 20 allez il faut s'appliquer il faut s'appliquer allez Cherki on a vu l'appel de Louis-Sendrique on va lui mettre ouais bon la passe elle est pas ouf et en plus Enrique il a il a lancé l'appel mais c'est aussitôt arrêté attention les enjevins qui ont pas dit leur dernier mot ils jouent très bien même si leur dernière passe ils s'appliquent pas assez sur leur dernière passe mais sinon la construction elle est belle allez on va écarter là haut sur Adonich allez on va rentrer dans l'axe on va voir si Fabio Silva nous fait un appel pour attirer les défenseurs voilà bien joué et Fabio il est passé devant le défenseur ah dommage ce centre encore qui est raté de la part de Louis-Sendrique et en même temps à chaque fois qu'il centre il est sur son mauvais pied allez ça c'est bien joué on a pas de solution on ressort c'est pas ça et c'est pas ça que j'ai dit Aydara qui va se mettre sur son pied avant de frapper non il se fait rattraper par le défenseur mais il y aura un corner pour les Marseillais le temps additionnel qui est déjà dépassé d'une minute il serait bien qu'on s'applique sur ce corner allez mais encore c'est sur le gardien mais oh non c'est au dessus j'ai cru que c'était au fond défilé bon ben voilà la mi-temps qui est sifflée par monsieur l'arbitre sur ce magnifique corner malheureusement ça passe au dessus et voilà on rentre au vestiaire sur le score de 2 buts à 1 pour les Marseillais mais il va falloir faire attention aux enjeux 20 allez c'est reparti pour la deuxième mi-temps et c'est Fabio Silva qui est au coup d'envoi donc là c'est objectif possession de balle et finir par au moins une frappe une belle occasion il faudrait qu'on se remette à l'abri dans ce match parce qu'on a vu que si les enjeux 20 ils s'appliquent un peu plus ils peuvent aller jusqu'au bout allez Fabio le bon contrôle malheureusement il n'a plus de solution il ressort allez Cherki il a enroulé de Cherki c'est contré pourquoi c'est Cherki qui va chercher le ballon alors que mon joueur il était juste en dessous allez oh non j'ai pas vu j'allais frapper avec Kamavinga mais j'ai pas vu que j'avais un joueur sur moi attention ça va partir allez Tavares on va le laisser prendre le couloir je veux vraiment l'enfermer là-bas on va l'obliger à y aller dommage allez bien joué allez on repart vite oh là là on repart vite mais si on pourrait appliquer les passes ce serait mieux allez Luis Enrique allez la frappe croisée de Luis Enrique oui en deux temps et c'est au fond défilé ça fait 3-1 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Luis Enrique un but en deux temps certes mais un but quand même et vous voyez que j'ai l'impression que Luis Enrique apporte plus à cette équipe que Doku Doku il a la vitesse mais derrière il a rien d'autre et là Luis Enrique la pelle est parfaite derrière la première frappe plus parfaite mais je sais pas si vous avez vu Bernard Denis s'est décalé au dernier moment et c'est pour ça qu'il arrête la frappe croisée de Luis Enrique mais on a la chance que ce ballon revienne dans les pieds de notre attaquant et qu'il conclut cette action et permette au Marseillais de mener par 3 buts à 1 allez ça joue loin devant mais ça c'est moi j'allais dire c'est stupide de la part de Angers car c'est un ballon perdu et là c'est une position d'enjeu ouah c'est limite de ouf les gars Tavares comme j'ai dit très gros problème de positionnement allez on va jouer dans l'espace Fabio Siva qui est tout seul on a vu l'appel de Kamavinga va tenter la chance de loin et ça passe loin au dessus l'appel de Kamavinga qui a servi à créer un espace mais bon on était trop loin on est avec Fabio Silva en même temps j'étais un peu mal positionné bon c'est pas grave et c'est Bauken qui rentre à la place de Gamera Angers qui change d'attaquant on va voir si ça leur apporte quelque chose allez c'est récupéré par Dest ça peut partir vite non pas du tout parce que il fait pas d'appel Radonich oh Fabio Fabio qui prend de vitesse le défenseur dommage il pousse son ballon beaucoup trop loin et Bernardoni qui peut se saisir de ce ballon tranquillement allez Cherki Cherki va-t-il tenter sa chance non il joue avec Aydara le contrôle il est très mauvais ce contrôle ça va partir là-haut et encore une fois Tavares je sais pas il se prend pour comment dire pour un milieu de terrain il monte à chaque fois et le problème c'est qu'il a du mal à redescendre et c'est pour ça qu'à chaque fois mes joueurs sont fatigués ou le bel appel oui c'est bien défendu j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi et nouvelle réduction au score de Angers en fait à la base j'ai fait sortir Kamara pour la première profondeur sauf que Saliba repousse le ballon et Kamara n'a pas eu le temps de re-rentrer dans la cage et du coup la cage était vide et j'ai pas vu qui c'est qui a marqué encore mais il a pu ajuster regardez là on va voir voilà j'ai fait sortir Kamara à ce moment là et Kamara n'est pas re-rentré et du coup la cage est complètement vide et ça fait maintenant 3-2 dans ce match Kamara qui n'a pas de chance et du coup c'est Bobichon qui a marqué Antonin Bobichon il va falloir faire attention il va falloir faire attention car on n'est pas à l'abri d'une égalisation et voilà on peut voir que sur des éclairs de génie ça va vite du côté d'enjeu non c'est pas ça que j'ai dit attention attention et regardez derrière Tavares en haut ça va partir encore belle sortie de Kwasi oh bien c'est passé je sais pas comment allez Radonich la frappe croisée de Radonich et c'est au fond défilé il n'y a pas de hors-jeu c'est bon et ça fait 4-2 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Nemanja Radonich et bien à chaque fois on arrive à reprendre deux buts d'avance c'est incroyable mais ce serait bien c'est qu'on n'encaisse pas de but une fois pour toutes on reste comme ça deux buts d'avance mais au moins les Marseillais arrivent à se ressaisir et se remettre à l'abri et ça c'est plutôt bien et du coup on va faire nos remplacements et là vous voyez cette fois mes joueurs sont moins fatigués que face à Paris bon Kouassi c'est le seul qui est limite oh Tavares Tavares il est cuit comme d'habitude alors 21 19 17 et 10 donc on va sortir Kouassi entrée de Perrin et entrée de Gueye à la place de Kamavinga franchement voilà mes déceptions de cette saison là niveau transfert c'est vraiment Aïdara et Tavares c'est vraiment mes mes ouais ça a été des flops en fait de ce Mercato au Radonich non c'est un peu limite on va ressortir allez 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 Cherki et c'est au fond défilé l'Olympique de Marseille qui mène wow et l'Olympique de Marseille qui mène maintenant par trois buts d'avance grâce à un but de Ryan Cherki et enfin il réussit à marquer parce qu'il en a eu des occasions dans ce match bon pas de vraies occasions c'était surtout des frappes de loin mais là cette occasion elle était belle et il l'a mis au fond et ça fait ça fait combien d'ailleurs 4 à 2 non 5 à 2 pour l'Olympique de Marseille il reste encore du temps en plus dans ce match donc je pense que ce but bon maintenant trois buts d'avance je pense que c'est la coup de massue pour pour les enjevins mais nous on peut encore marquer des buts je le sens parce qu'il y a des espaces et regardez les enjevins jouent plus haut donc si on récupère le ballon on peut d'y te repartir voilà c'est comme ça allez 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 Fabio allez Fabio non la passe elle est mauvaise allez c'est dégagé c'est récupéré Louis-Sendrick est en bonne position la tentative one-tend et l'envol de Bernard Donny pour capter cette frappe allez ça défend plus du côté d'Angers mais c'est pas ça mais Fabio il part pas il y a un espace gros comme voilà j'ai pas envie de dire rien de connerie du coup je dirai rien mais il y a un gros espace et il s'engouffre pas dedans c'est vraiment dommage oh là là magnifique l'appel de Gay oh la passe elle est pas très bonne mais on va s'en sortir allez bien allez Cherki à l'entrée de la surface le contrôle orienté la frappe premier poteau c'est contré et est-ce que c'est la fin de cette action on va voir on va voir oui on récupère bien joué le centre au deuxième poteau c'est pas ça que j'ai dit il était tout seul au deuxième poteau Louis-Sendrick et il me fait ce ce ballon plein axe qui est compliqué à reprendre pour Fabio Silva c'est dommage allez Radonich l'enroule pied gauche et la magnifique la quête de Bernardoni ce match qui s'emballe dans les dernières minutes et la frappe elle est magnifique de Radonich allez Mangani qui sort Mangani qui va prendre sa retraite à la fin de la saison et Diony qui rentre bah attends mais ils ont des bons attaquants mais ils les mettent sur le banc je comprends pas au deuxième poteau pour Saliba c'est dégagé des points allez attention est-ce que ça va être récupéré par les Marseillais oui la frappe de Perrin c'est contré allez ce ballon qui va être empêché ah non elle est sortie rien empêché du tout est-ce qu'on va arriver si on va faire quelque chose de ce ballon oui c'est dégagé loin de devant et voilà c'est terminé sur le score de 5 buts à 2 pour les Marseillais et ça va être tout pour aujourd'hui les amis donc j'espère que vous avez kiffé cet épisode et si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire faites moi péter le bouton des likes n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait partagez un max pour aider à me faire connaître et surtout merci à tous et on se dit à bientôt et à l'Eloem